Si on démarre donc ce tutoriel aujourd'hui donc sur la présentation d'ailleurs donc de l'événement qui aura lieu donc ce soir à 18h15 jusqu'à 21h30 ce soir donc l'event entre Gander et Pantadelgada donc c'est un event qui est un on va dire un pré-show de ce qui nous attend donc le 14 novembre qui aura donc lieu sur le réseau VATIM qui s'appelle Crossbound donc c'est un événement qui sera donc à vivre en direct donc le 14 novembre c'est un événement qui commencera début d'après-midi qui se terminera début de soirée d'accord donc on verra comment seront les vents bien entendu sur cet événement. Alors aujourd'hui donc l'événement Gander to Pantadelgada donc c'est un événement comme je vous l'ai dit d'entraînement de mise en situation avant donc la date butoir donc du 14 novembre histoire un petit peu de réviser donc sa phraseologie océanique atlantique d'accord et avant donc de revoir tout ce qui est position report demande de clairance océanique traversée océanique etc etc d'accord donc je pense que vous voyez en fond donc l'image donc des différents centres océanique que nous rencontrons lors des Cross-up Pond d'accord donc les Cross-up Pond qu'est-ce que c'est ce sont des événements à proprement parler qui sont donc des événements transatlantique donc allant donc de l'Europe vers les Etats-Unis inversement Etats-Unis Europe d'accord donc ceux qui ont l'habitude de le faire je pense que c'est pas nouveau pour vous je pense que vous connaissez déjà la procédure pour certains. Donc cet événement donc comme je vous l'ai dit entre Gander au Canada et Pantadelgada aux Açores au Portugal donc c'est un vol qui va durer à peu près 2h25 de ce que nous dit Simbrief d'accord donc 12h25 avec les vents donc bien entendu on peut mettre beaucoup plus de temps beaucoup moins de temps on verra comment ça sera devant lors de notre décollage puisque nous partions nous partons pardon qu'à 18h15 donc le simulateur sera allumé à 17h45 donc d'ici à peu près 35 minutes afin donc de préparer l'avion et afin de partir direction Pantadelgada aux Açores au Portugal ok donc la roue du vol rapidement donc routing donc Gander Pantadelgada donc Yankee Québec alors Yankee Québec X-Ray Jopi alors Jopi c'est en fait le premier point de la natrax d'accord 489 050 west 485 040 west 409 30 west Mipru 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 c'est le point de sortie et Mipru à novembre c'est quand on va donc c'est la star d'arrivée normalement piste 30 à Pantadelgada bien entendu ça peut changer entre temps d'accord donc ça c'est vraiment préparé via PFPX Professional Flight Planner X pour ceux qui l'ont ok alors comment ça va se passer quand on va partir de Gander ce qu'il faut savoir c'est qu'on va avoir plusieurs zones de contrôle on va voir le sol la delivery pardon le sol la tour l'approche après le centre en route donc de Gander une partie donc de Gander océanique pour demander donc notre clairance et a priori après ce sera Shanwick donc sur 48 50 nord 050 west 45 nord pour 040 west et 40 nord pour 030 west et enfin Mipru attention il est possible qu'on rencontre aussi Santa Maria océanique mais a priori d'après les roasters ce soir qu'est ce qu'est les roasters ce sont les contrôleurs qui sont prévus donc de nous prendre en charge ce soir donc a priori ça sera que Gander et que Shanwick a priori de ce que je sais à là au moins on se parle donc la roue du vol donc on part donc de Gander donc Jopi donc vous voyez donc Jopi c'est ce que je vous disais donc Jopi est là donc c'est là le premier point d'entrée 48 50 nord 45 40 nord 40 30 nord et Mipru Pantadelgada qui se trouve ici aux Açores ok donc c'est on va dire que c'est un peu paumé c'est au beau milieu nulle part mais bon a priori ça a l'air d'être un événement qui fait partie donc de l'événement The World Flight qui a d'habitude sur le réseau Vatim donc Jopi donc comme je vous l'ai dit si on reprend donc Jopi c'est la premier point de Natrax et en fait Mipru Mipru c'est à partir de là vous êtes à nouveau visible au contrôle aérien quand on va descendre sur Pantadelgada ok donc faudra aussi préparer notre avion au starting descent bien entendu vous aurez le replay donc de cet événement et pour ceux qui voudront le vivre en direct vous aurez tout le direct en temps réel pour ceux qui ont l'habitude de voir tous les événements mais bon c'est un entraînement avant 14 novembre afin de vraiment de vous montrer un petit peu comment sont ces événements transatlantiques parce qu'il y en a beaucoup qui débutent beaucoup qui critiquent aussi tout ce qui est atterrissage tout ce qui est décollage et tout ce qui est événements et diffusion des événements il y en a beaucoup qui ne sont pas capables de faire ces événements et justement moi le but du jeu c'est de montrer qu'à travers ces événements on peut faire des choses bien et on peut pousser les gens à faire des choses bien d'accord donc c'est voilà il y en a qui ne veulent pas faire les événements qui critiquent mais c'est même que c'est même personnes qui critiquent on ne les voit pas lors des événements c'est ça que je reproche un peu là dessus aussi donc moi j'estime que voilà j'estime que il faut au moins un minimum au moins s'entraîner au moins là ce soir c'est vraiment une mise en entraînement avant vraiment la date butoir du 14 novembre vous allez voir que le 14 novembre ça sera une autre paire de manches que ce qu'on va rencontrer là ce soir mais ça sera à peu près le même acabit voilà c'est histoire vraiment de s'entraîner de se être vraiment dans le bain du 14 novembre d'accord donc la réutilisation et nattrax donc pour ce voile considéré comme un vol nattrax en nattrax random routing qu'est ce que ça veut dire un nattrax random routing ça veut dire qu'en fait si on reprend rapidement notre route en fait à jopi en fait ce sera donc la nattrax zulu d'accord donc c'est une nattrax random routing d'accord je vais juste reprendre la publication qui a été fait sur le discord gander oceanic pour certains qui ne l'ont pas moi j'ai pas l'adrêt je peux pas vous la donner donc c'est une nattrax a priori whisky voilà donc vous voyez ça ça change tout le temps donc c'est une nattrax whisky sur le flight plan d'accord donc nous on modifiera ça uniquement sur sur un vpilot pour que les contrôleurs comprennent bien qu'on prend bien cette nattrax whisky ok bien entendu vous avez le droit donc de mettre la même le même procédé mais mettez le quand même dans vos remarques c'est assez important donc comme je disais ceux qui veulent donc ce qui veut dire donc en fait en nattrax random routing ce qui veut dire qu'en fait route prédéfinie par le système pfpx ou simbrief d'accord donc moi j'utilise pfpx majoritairement pour mes plans de vol parce que vous avez les eracs à jour d'accord donc les eracs je vais pas revenir dessus puisque pour certains ça fait débat parce que oui machin truc tout oui les eracs tout le monde ne peut pas les avoir il ya certains sites qui les donne et et encore une nouvelle fois je vais répondre à ces questions de toute façon les nattrax tout comme les eracs vous devez les avoir un jour j'en ai vu trop peu sur vatsim ne pas les avoir tout comme sur ivao ne pas les avoir arriver à des événements et à se planter voilà cet événement là ce qu'il faut savoir c'est que cet événement là ça vous montre juste que quand vous êtes sur des événements transatlantique comme ça vous êtes normalement censé et prêt à réagir à n'importe quel type de manière et respecter les règles qu'on vous dit d'accord c'est comme pour tout donc pour le vol comme je vous l'ai dit donc faudra demander donc comme je vous l'ai dit donc la clarence océanique et les positions report donc les positions report si on reprend rapidement notre point 48 50 nord 45 nord 40 30 et mipru d'accord donc ça ça sera fait donc certainement avec gander donc pour la partie jusqu'à 45 nord et à 40 nord là ça sera une position report avec shanwick ou santa maria d'accord parce que vous avez plusieurs espaces régaliens d'accord que je vais vous montrer dans un instant mipru donc c'est l'acide donc c'est là le point de sortie de notre natrax et mipru 1 novembre c'est la star d'arrivée d'accord si de départ natrax jusqu'à mipru et mipru c'est la sortie de votre natrax et la star d'arrivée mipru 1 novembre ok rien de compliqué donc lien utilisé pour la traversée transatlantique donc comme vous le savez donc je vous ai mis donc un lien pdf pour directement en fait demander votre clarence océanique batim uk pilote océanique donc ça vous dit bien ça sur ce lien là que je vous mettrai en barre de description ça vous mettra donc effectivement que voilà lors des natrax vous êtes complètement invisible au contrôle aérien c'est ce qu'on vous disait sur plusieurs vidéos là ici c'est la roster donc c'est les liens des restants des contrôleurs qui sont prévus ce soir gander oceanic position report d'accord donc qui est généré automatiquement par votre plan de vol oceanic clairance d'accord oceanic clairance pardon c'est pour demander votre clarence océanique et position report c'est pour faire uniquement vos position report au point que je vous avais indiqué donc 48 50 nord 45 40 et 40 nord ok donc jusqu'à là rien de compliqué et enfin donc le tutoriel sur comment utiliser natrax et comment les comprendre vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué mais une fois que vous avez vraiment le truc en automatique en tac au tac ça fonctionne et ça va après vous êtes habitué ça va tout seul ça ça roule normalement correctement donc la barre est prêté pour ce vol comme je l'ai dit c'est un quality wings 787 900 la durée de vol donc je l'ai mis 2h50 grosso modo c'est un vol qui est très très court pourquoi on prend le quality wings parce qu'on a emprunté le quality wings dans le sens paris gander donc là on va faire je vous explique on fait gander pantadelgada et pantadelgada paris charles de gaulle direct d'accord juste après donc voilà sinon ça sera fait le lendemain mais normalement j'ai une date de retour qui doit être fait normalement demain à paris le recoupement maintenant des espaces aériens alors je vous explique comment ça marche vous allez voir que c'est un peu complexe en fait vous partez des états unis et donc vous allez progressivement arrivé donc dans ces espaces aériens qu'on appelle des espaces ads domestiques d'accord alors en fait vous quittez donc dans le sens états unis europe et dans le sens europe et à 6 premiers sens vous partez des états unis vous allez vers l'europe vous allez rencontrer mocton d'accord et gander mocton lui c'est un parti canada ça ne concerne pas encore les natrax mocton va vous dire un certain moment vous sortez de mon espace aérien contactez la delivery sur telle fréquence la delivery de gander fait partie de l'espace aérien océanique de gander c'est à dire qu'il faudra demander votre clairance océanique une fois que vous l'avez eu si mocton vous demande de revenir sur sa fréquence vous revenez sur sa fréquence si au contraire il vous dit que vous sortez de son espace aérien vous devez contacter la delivery vous contactez la delivery qui la delivery vous donnera une autre fréquence à contacter pour les position report d'accord vous avez votre clairance vous faites vos position report vous avancez vous êtes au milieu de l'océan on vous dit gander ben voilà vous sortez d'un espace aérien contacté shanwick etc etc donc là shanwick pas de position enfin position report pardon pas de clairance océanique position report only d'accord donc les position report que je vous montrais donc sur la slide numéro donc la slide numéro 3 donc 48 50 45 40 nord et méprue d'accord donc en gros il n'y a rien de compliqué jusqu'à là il n'y a vraiment rien de compliqué au niveau des recoupements des espaces aériens vous arrivez avec shanwick donc position report machin truc tout shanwick à un moment donné vous allez sortir de son espace vous allez vous retrouver avec shannon et à la sortie donc vous voyez donc ce petit carré juste ici en fait qui représente shannon et donc shannon à partir de la sortie de shanwick oceanic vous êtes à nouveau visible avec shannon d'accord rien de compliqué vraiment il n'y a rien de compliqué en soi maintenant le sens europe états unis alors ça se passe différemment vous arrivez au contrôle irlandais avec shannon shannon qui vous dit écoutez contactez donc la délivrerie je crois que c'est 20 minutes 20 ou 30 minutes avant vous rentrez donc dans l'espace aérien de shanwick d'accord et donc vous demandez votre shannon et clairance d'accord à un moment donné donc vous avez votre clairance donc avec une certaine fréquence qui vous est attribuée par shannon donc en irlande et shannon va vous dire à un moment donné revenez sur ma fréquence et vous m'informez quand vous avez votre clairance une fois vous avez votre clairance vous allez ressortir de son espace aérien de shannon vous allez rentrer avec shanwick et donc là vous n'avez pas à contacter la délivrerie mais uniquement le centre en route de shanwick oceanic d'accord faut être conscient que si vous regardez sur ici qui est une échelle 1 1 entre shanwick et gander vous vous rendez compte de la largeur de l'océan atlantique nord c'est et c'est immense c'est immense donc voilà donc quand on vous dit de vous entraîner sur des événements assez professionnels c'est pour vous c'est pas pour moi moi je sais les faire et je suis capable de les faire d'accord ensuite ce qu'il faut être conscient donc c'est que vous arrivez sur shanwick shanwick ce qu'il faut être très clair c'est que vous avez normalement dans votre dans vos avions un système automatisé qu'on appelle le cpdlc d'accord donc le cpdlc c'est à dire qu'en fait c'est le contrôleur qui vous envoie un message automatique qu'il faut vérifier dans votre fmc de votre fmc pardon et à vérifier que vous êtes bien conforme et qui vous envoie par exemple à niveau ou une vitesse réduction de vitesse ou accélération de vitesse ça dépendra du trafic devant au dessus ou en dessous de vous d'accord donc c'est le contrôleur qui décide si tel est ne pas le cas il vous enverra un message privé sur vpilot en vous disant d'écouter voilà est ce que vous acceptez tel niveau de vol vous s'il vous rappelle si vous demande de vous le rappeler vous le rappeler et vous demandez vous demandez pourquoi il vous appelle il va vous expliquer le pourquoi du comment d'accord donc il vous expliquera voilà que vous devez monter soit monter soit descendre soit réduire votre vitesse soit et soit vous acceptez une vitesse en mac qui est imposée sur votre sur votre pfd d'accord en fonction de votre poids et bien entendu en fonction du carburant vous avez pris jusqu'à là tout est normal vous ressortez donc de chanoui qu'à un moment donné va vous dire mais comptez vous contactez gander océanique puisque vous sortez de mon espace arrière contactez gander océanique sur 131 décimal 7 vous arrivez gander position report en anglais d'accord c'est pas plus compliqué que ça une fois que vous êtes avec gander qu'à un moment donné vous avez votre position report un certain point bien prédéfinie d'accord donc dans le sens europe dans le sens oui europe etats-unis vous sortez par exemple je sais pas moi les natra que je vous prends un exemple à la con par exemple c'est par exemple c'est de jopi en point de sortie et bien le point de sortie à partir de jopi gander océanique ne sera plus responsable de vous ça sera mocton au nouveau brunswick donc ici la partie de gander donc pocton qui commence entre mocton entre gander et l'espace canadien au canada d'accord il n'y a rien de compliqué voilà comment se recoupent les espaces arrière maintenant imaginons que on part de l'europe et qu'on doit passer sur équivique océanique c'est la même procédure et que par exemple c'est la même procédure que dans le sens aller que dans le sens retour c'est exactement la même procédure ok voilà voilà comment ça se passe pour la traversée des espaces aériens d'accord donc vous voyez que c'est quand même assez compliqué que c'est assez quand même complexe ok alors pour ce vol donc on va rencontrer comme je vous l'ai dit entre gander et panta del gada donc une fois décollé on va y passant à un certain niveau va rencontrer gander océanique gander océanique où on devra demander une clarence océanique et à la fin donc nos position report etc etc d'accord et après donc shanwick océanique puisque a priori on devrait être entre les deux espaces aériens et a priori d'après ce que je sais ce sera a priori après santa maria océanique mais reste à vérifier ça je le sais pas pour l'instant donc comme je vous l'ai dit donc c'est un moment sur cet event d'entraînement avant donc le 14 novembre qui est quand même le 14 novembre la date des rendez vous des pros d'accord moi ça fait plus de cinq ans que je participe au cruise the pond donc voilà donc comme je l'ai dit donc un pilote sur simulateur ou dans la vraie vie doit faire face à toute situation donc comme je voulais dire sur la traversée donc des espaces aériens par exemple vous avez un problème moteur etc etc je vous invite donc à revoir vraiment le tutoriel que je vous avais fait concerné natrax d'accord ça va vraiment vous aider pour certains qui font la première fois ces événements là je vous invite vraiment à revoir là dessus deuxième chose l'aéronautique c'est un très beau métier et j'en ai entendu dire et notamment un dire que ce métier est un métier à problème déconnecté de toute réalité sociale et c'est une honte à part entière de cette personne d'avoir dit ça et surtout c'est une insulte venant d'une personne qui a pu me dire cela en face il ya moins de quelques jours je vais répondre très clairement le la présentation qui est fait là ce soir c'est pas pour moi c'est pour vous c'est vraiment pour vous expliquer que voilà sur des événements comme ça transat vous avez vraiment besoin d'aide pour certains et moi je vous apporte mon aide et surtout ma connaissance dans l'aéronautique pour vous dire bah voilà comment ça se passe voilà comment il faut faire d'accord il ya rien de compliqué en soi ok ensuite l'aéronautique avant tout comme je vous l'ai dit c'est un très beau métier et montrer aux gens comment ça se passe sur une traversée transat d'accord c'est l'une des choses auxquelles moi je suis fier d'exercer donc ma passion qui est l'aéronautique avant tout cet événement comme j'ai dit va recouper les meilleurs pilotes parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était aussi un événement qui s'appelle cross flight qui a démarré en australie sur le réseau vatsim et qui passe donc par gander et qui passe par panta del gada et qui va passer par paris donc voilà donc là on va vraiment voir les meilleurs pilotes au monde sur ces réseaux d'aviation et voilà bon comme j'ai dit j'appelle donc les haters qui devraient juste un petit peu se remettre en question face à ces events ces derniers sont pas capables de les faire c'est pour ça que moi je fais vraiment des tutoriels histoire de vraiment vous montrer comment se passe des événements de dits natrax des événements très professionnels qui est réservé vraiment à une élite de l'élite je veux dire à un moment donné il faut être conscient que vous allez arriver sur des événements comme ça à l'aide on fait quoi non à un moment donné il faut être conscient que si vous n'êtes pas capable pour certains de le faire juste le fait pas il y a plein d'autres endroits où voler mais ceux qui sont pas capables de voler en attrax abandonner tout de suite vraiment c'est parce que vous allez vous faire engueuler vous n'allez pas comprendre ça vous soulez on va vous rappeler à l'ordre il y a les superviseurs qui vont vous appeler etc etc et ça va pas vous plaire ça va juste vous saouler plus qu'autre chose quand vous allez être par exemple au bout de l'océan vous n'avez pas quoi faire vous avez une route vous n'avez pas quoi faire vous êtes complètement perdu le contrôleur vous dites non faut que vous taille là faut que taille là faut que taille là le contrôleur normalement il n'est pas censé vous aider c'est vous et vous seul à préparer vos plans de vol moi j'ai eu d'informations via mon téléphone que la route est à modifier la route est à modifier elle est modifiée et j'ai le plan de vol j'ai tout ok donc il n'y a rien de compliqué donc voilà un rappel sur les règles de ce vol et en société ainsi que au sein des réseaux d'aviation en ligne donc étant quelqu'un comme je l'ai dit sur tous les événements donc celui qui va vous être présenté donc ce soir grandeur panta del gada c'est un événement extrêmement pro il ya des règles à suivre comme partout donc voilà et surtout voilà les gens qui se permettent d'avoir des actions externes je trouve ça juste lâche et c'est un acte de lâcheté mais voilà c'est juste un acte où certains sont pas du tout éduqués et dont il serait bien pour certaines personnes de revoir un petit peu leur éducation et ou leur maturité voilà pour cette présentation sur l'événement gandor to panta del gada je pense avoir fait un petit peu le tour donc de cet event si vous avez des questions c'est vous pouvez me les poser c'est justement fait pour ça voilà si j'ai bien récapituler la chose normalement tout le monde a normalement bien compris comment fonctionnent les dat tracks comment fonctionne la clairance océanique les positions report etc etc normalement il ya vraiment rien de compliqué une fois que vous avez vraiment fait ça depuis plus d'un an c'est du tac au tac c'est voilà ça vient tout de suite c'est d'automatisme donc voilà voilà pour cette présentation